Marie-Ange Sarakayao, bonjour. Bonjour. Quelle est la stratégie pour les 5 ans à venir que vous allez dévoiler ce jeudi au forum ? Alors cette stratégie consiste principalement à montrer comment on peut accélérer l'accès au vaccin sur les 5 prochaines années. Et elle se résume ainsi, vacciner plus d'enfants le plus rapidement possible, en fait la moitié du temps. Gavi, l'alliance du vaccin pour laquelle je travaille au cours des 20 premières années de son existence, a aidé à immuniser un milliard d'enfants et protéger 17 millions de vies. Et là en fait, avec les différents enjeux mondiaux qu'on voit se profiler, notamment inévitablement plus d'épidémies, de pandémies, il s'agit vraiment d'accélérer la mise à disposition de nouveaux vaccins, en particulier le vaccin contre le paludisme, qui est une maladie en fait qui se propage aussi assez vite avec le changement climatique. Donc on pourra vacciner plus de 50 millions d'enfants contre cette maladie. La question fondamentale, c'est vraiment pouvoir protéger notre avenir en mettant les outils en place le plus rapidement possible. Donc vous voulez vacciner deux fois plus d'enfants par an dans les 5 ans qui viennent, c'est ça ? Oui, et avec plus de vaccins, en leur donnant toutes les couvertures possibles. Par exemple, laissez-moi vous parler du vaccin contre le cancer de l'utérus. Le cancer de l'utérus est en fait en ce moment la principale cause de mortalité des jeunes femmes en Afrique, alors qu'avant c'était principalement au moment de l'accouchement. Et on a ce vaccin incroyable qui permet d'éliminer 90% des cas. Et grâce à cette solidarité mondiale, on peut mettre ce vaccin à disposition et immuniser plus de 120 millions de filles au cours des 5 prochaines années. Pendant la pandémie du Covid-19, il y avait beaucoup de vaccins au nord et très peu de vaccinés au sud. Quelle leçon vous en avez tiré pour les années à venir ? Si une nouvelle pandémie éclate ? Alors cette stratégie justement met en place un instrument financier qui s'appelle l'accélérateur de production africaine de vaccins pour justement toucher ce problème de la distribution mieux répartie des vaccins dans le monde. Et cet instrument financier va permettre d'encourager la production locale de vaccins et surtout les vaccins dont on a le plus besoin, par exemple sur le continent africain. J'ai parlé du paludisme, mais il y a aussi le choléra, où en ce moment il y a beaucoup d'épidémies. La fièvre jaune, Ebola par exemple. Et donc dans le cadre de cette stratégie, cet accélérateur africain de production de vaccins va encourager la production locale. Et on espère aujourd'hui avoir plusieurs annonces. Mais j'espère que vous allez nous écouter et entendre justement ces annonces précises de différents pays et producteurs de vaccins qui vont répondre à l'appel. Oui, parce que ce jeudi sont à Paris le président du Sénégal, le président du Rwanda, celui du Botswana. J'imagine que ces pays vont annoncer quelque chose. Ces pays en fait viennent pour justement sceller ce partenariat. Donc très prometteur, qui va vraiment permettre une nouvelle façon de collaborer, si je puis dire, en permettant d'avoir une meilleure distribution de vaccins. Eux-mêmes, évidemment, sont très preneurs de ces vaccins dans leur propre pays et montrer aussi l'importance des questions de santé mondiale. L'enjeu pour ces pays africains, c'est de monter une industrie du vaccin dans leur propre pays, c'est ça ? C'est monter une industrie pour la région, très rapidement. C'est un continent qui croit et qui a besoin de différents types de vaccins. Un continent qui produit très peu de vaccins aujourd'hui. Exactement, mais il y a cette opportunité. Quel pourcentage ? 1%. 99% des vaccins utilisés en Afrique ne viennent pas d'Afrique. Pas d'Afrique en ce moment, viennent du monde entier. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une couverture vaccinale quand même, qui justement, grâce à tous nos efforts, je parlais de 1 milliard d'enfants vaccinés qui montent. Maintenant, c'est vraiment avoir ce meilleur équilibre et des vaccins aussi qui répondent plus particulièrement aux priorités régionales. Alors, l'accélérateur africain de production de vaccins va permettre de répondre à l'appel de l'Union africaine, qui préside le forum, pour produire 800 millions de doses de vaccins et les vaccins les plus en demande sur le continent. Alors, tout cela ne peut marcher qu'avec la collaboration des grands groupes pharmaceutiques mondiaux, comme le français Sanofi. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, cette collaboration existe. Au forum, évidemment, je ne veux pas prédire des annonces qui pourront être faites, mais cette collaboration sera vraiment mise en exergue. Elle existe. Gavi, sur ces 20 dernières années, a permis d'augmenter la production de vaccins. On a commencé par 5 producteurs. Maintenant, on travaille avec plus de 20 producteurs, qui collaborent de façon étroite. Donc, l'accélérateur africain de production de vaccins a été développé au cours des 12 derniers mois, avec la collaboration de tous ces groupes. Tous ces groupes dans toutes les régions, parce que c'est vraiment important, puisque c'est un marché mondial. Et aujourd'hui, on va voir les annonces. Vous entretenez le suspense, c'est bien. Mais tout de même, Marie-Ange Saraka-Yao, un grand groupe comme Pfizer, qui a fabriqué le premier vaccin anti-Covid, comme chacun sait, est en train de rétro-pédaler sur sa présence en Afrique. Est-ce que ça ne vous inquiète pas ? L'industrie du vaccin, et surtout cet accélérateur, a été développé dans le cadre d'une stratégie régionale, qui a été mise en place avec toutes les parties. Et cette stratégie, elle se base vraiment sur mettre en avant, surtout pour les producteurs, la visibilité de la demande. Ça, c'est quelque chose de fondamental pour un producteur, puisqu'ils doivent mettre en avant beaucoup de capitaux au départ. Et donc, cette visibilité, cette prévisibilité de la demande est très importante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous présentons une stratégie pour 5 ans. Comme ça, les volumes seront très clairs. Et cette prévisibilité de la demande, elle marche sur deux aspects. A la fois, l'immunisation de routine. On sait combien d'enfants sont nés chaque année au Nigeria, par exemple. Donc, ça permet une prévisibilité. Et dessus, évidemment, il faut anticiper un coussin pour les épidémies. Donc, je pense que ce qui est très important ici de comprendre, c'est que c'est une industrie qui marche sur le long terme, avec une prévisibilité de la demande. Et c'est exactement ce qui va se passer avec l'accélérateur de vaccins et avec Gavi, qui est le garant de tous ces pays. C'est-à-dire que ce jeudi, vous allez pouvoir dire aux grands groupes pharmaceutiques, voilà, si vous produisez tel vaccin, on vous garantit qu'il sera utilisé par X millions de personnes dans les 5 ans qui viennent, dans tel et tel pays. C'est ça ? Exactement. Ce jeudi, nous allons dire, nous pouvons sauver la vie de plusieurs millions d'enfants, notamment par tant de volume pour le vaccin du paludisme, par tant de volume pour le vaccin contre le cancer de l'utérus, pour lutter contre les épidémies comme le choléra qui font rage, où on a pu déjà, grâce à nos efforts de création de stocks, augmenter par plus de 18 fois le stock. Donc, cette prévisibilité va encourager tout le monde, à la fois les pays qui doivent aussi préparer ces campagnes de vaccination et qui ont besoin de cette visibilité aussi pour préparer, les producteurs, les financiers, qui eux aussi sauront, et ça c'est très important que tant de volumes sont nécessaires, donc eux aussi vont pouvoir mettre l'argent, sachant que tant de volumes vont être achetés, donc ils peuvent investir dans tel producteur. Et ce manque d'intérêt de Pfizer ou de Moderna pour l'Afrique, qu'est-ce que vous en pensez ? Comme je viens de le dire, en fait, il faut vraiment regarder ce marché sur une certaine durée et tout en regardant tous les produits qui sont nécessaires. Il faut vraiment à la fois avoir l'immunisation de routine et l'immunisation contre les pandémies. Une stratégie uniquement basée sur les pandémies est difficile parce qu'il n'y a pas de visibilité de la demande. Donc je ne pense pas que c'est le fait d'un producteur ou d'un autre. On l'a vu pendant le Covid, c'est difficile d'anticiper la demande parce qu'elle fluctue en fonction du virus. Oui, c'est-à-dire qu'un groupe pharmaceutique comme Pfizer est plus focalisé sur la vaccination contre les grandes pandémies. Mais vous, ce que vous demandez surtout, c'est la collaboration de groupes pharmaceutiques qui sont spécialisés sur la vaccination de routine, c'est ça que vous voulez dire ? On demande des partenaires et je veux insister que tous ces groupes sont nos partenaires. Pfizer est un partenaire de longue date et nous fournit des vaccins depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans. Donc tous ces groupes sont des partenaires et l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble pour donner cette visibilité sur le long terme. Et avec une distribution plus équilibrée. Le paludisme tue plus de 600 000 personnes chaque année. Où en sont les vaccins anti-paludisme ? Alors ça, c'est vraiment l'espoir qu'on a. Maintenant, c'est un vaccin qui a pris plus de 30 ans à développer parce que c'est un virus très, très complexe. On a maintenant deux vaccins. Et un des grands objectifs de ce forum, c'est pouvoir encourager la production de vaccins. Nous avons déjà à Gavi approuvé l'introduction de ce vaccin dans 22 pays. Comme vous l'avez dit, c'est une maladie plus particulièrement qui tue un demi-million d'enfants et 90% en Afrique. On a deux vaccins qui viennent d'être homologués. Et l'idée, c'est de les amener le plus rapidement possible à ces enfants. Et on pense en très peu de temps pouvoir vacciner plus de 50 millions d'enfants. Donc c'est ça vraiment les enjeux dont on parle. Et en même temps, c'est un message d'espoir puisqu'on a les outils. Mais ces deux vaccins, ils n'immunissent pas complètement contre cette terrible maladie ? Alors ces deux vaccins fournissent une protection très considérable contre la maladie. Les essais qui ont été faits au cours des trois dernières années montrent dans les pays où le vaccin a été introduit une baisse considérable de la mortalité de 13%. Ce qui est considérable. Et si ces vaccins sont administrés en même temps que les autres interventions qu'il y a contre le palud, par exemple les moustiquaires, permet une protection à hauteur de 93% de l'individu. Donc le vaccin est vraiment perçu par les pays comme un changement de donne fondamentale. Et contre le virus Ebola, où en est le vaccin ? Le virus Ebola, nous avons un vaccin très efficace qui a été développé en 2016, justement par le soutien de Gavi, en permettant grâce à nos instruments financiers de créer rapidement un marché qui a encouragé les producteurs de vaccins. Et on a un vaccin qui a plus de 90% efficace. Alors dans le cadre de notre rôle en tant que gestionnaire du stock mondial de vaccins, nous avons créé un stock pour Ebola. Et alors que pendant l'épidémie d'Ebola, on a vu malheureusement plus de 11 000 personnes décédées, maintenant les quatre épidémies successives qui ont eu lieu, parce qu'on a pu envoyer les vaccins tout de suite, on a eu moins de 20 décès. Et cette semaine, on a introduit la vaccination préventive du personnel de santé contre Ebola dans les pays qui sont évidemment plus susceptibles d'avoir cette maladie. Comme le Liberia, la République démocratique du Congo. Et certains pays en Afrique de l'Est. D'où l'intérêt d'avoir cette vaccination préventive et tout le message qu'on veut faire passer aujourd'hui. Un milliard de dollars promettent les bailleurs de fonds aujourd'hui. Un milliard pourquoi ? Alors un milliard, c'est pour capitaliser cet instrument financier, l'accélérateur africain pour la production de vaccins, puisque c'est un instrument qui va encourager les producteurs locaux. De notre expérience de la production de vaccins, il faut plusieurs années pour évidemment arriver à un niveau rentable. Donc c'est pour aider cette transition dans un marché qui est global. Et le producteur local pourra avoir accès à une aide lorsqu'il atteint un certain niveau d'efficacité et lorsqu'il après gagne les appels d'offres. À quand la souveraineté vaccinale des Africains ? Dans 5 ans ? Dans 10 ans ? Dans 15 ans ? Elle commence aujourd'hui, par justement le lancement de cet accélérateur africain de production de vaccins, parce qu'on voit tout de suite des opportunités immédiates, que ce soit dans le domaine du choléra, dans le domaine du vaccin contre le cancer de l'utérus, pour la malaria. Évidemment, je ne veux pas encore prédire des annonces qui vont être faites, mais restez à l'écoute et vous verrez qu'elle commence aujourd'hui. Il y a des élections importantes en France dans quelques jours et aux Etats-Unis dans 4 mois. Est-ce que vous ne craignez pas que les futurs gouvernants ne tiennent pas les promesses qui vont être faites aujourd'hui ? Au cours de nos 25 années d'existence à Gavi, on a constaté que les questions de santé mondiale, surtout la protection des populations, restent vraiment au cœur de l'intérêt des gouvernements et des populations. Et nous avons eu l'occasion de travailler avec différentes administrations, bipartisanes, que ce soit aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne, pour ne citer que quelques-uns. Et cette question de santé mondiale et protéger notre avenir est toujours restée fondamentale. Il n'y a pas eu de différence entre Barack Obama et Donald Trump ? Je crois qu'il faut revenir à la question fondamentale. La question fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des enjeux globaux incroyables, une accélération du changement climatique et qu'il y a un risque d'accélération de vecteurs qu'on n'a jamais vu. Et il y a des solutions, il y a des vaccins et il s'agit de les amener le plus rapidement possible aux populations. Et je crois que c'est ça que tous ces gouvernements se disent et c'est comme ça qu'ils abordent la question, heureusement. Donc l'administration républicaine aux Etats-Unis n'a pas été moins généreuse que l'administration démocrate ? Toutes ces administrations ont vraiment gardé ces préoccupations au cœur de leur politique. Et nous avons pu travailler avec eux et accélérer. Et je vous ai parlé de l'impact que nous avons eu, plus de 1 milliard d'enfants vaccinés. Et cet impact continue. Et j'espère aussi qu'aujourd'hui, vous pourrez voir cette démonstration, justement, bipartisane. Il n'y a pas eu un manque à gagner entre 2016 et 2020. En fait, vraiment, il y a eu un effort de solidarité incroyable. Nous avons continué à avoir un accroissement de nos ressources sous toutes les différentes administrations. Américaines. Dans le monde entier et en particulier aux Etats-Unis. Marie-Ange Sarah Kayao, merci. Merci.